Le Parti Séné a pris acte de ce silence et, dans ses démarches et patience, a compris, en toute évidence, que c'était pour entrer dans la logique de la linéa 2 du mai martyre, qui dispose que, je cite, « la mesure de suspension et de fermeture des locaux ne peut excéder six mois ». Ainsi, le Parti Séné prend acte et précise que les sanctions prises irrégièrement, abusivement, injustement et arbitrairement à son encontre par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, en date du 2 juin 2023, ont pris fin le 1er décembre 2023, conformément à la prescription de la linéa 2, précité de la politique 62 de la loi résistant les partis politiques au Burundi. Le Parti Séné comprend donc qu'au-delà de cette période, il est temps d'envoquer librement et normalement à ses activités, comme c'était le cas avant les dites sanctions. Comme les échéances électorales approchent, le Parti Séné se doit de s'y préparer conséquemment, conformément aux essences juridiques en place, telles que la Constitution, la loi électorale, la loi sur les partis politiques, la loi pour ta léglementation des manifestations sur la voie publique et réunion publique, ainsi que la nouvelle loi sur le découpage territorial. Pour conclure, le Parti Séné demande ce qui suit, au gouvernement et surtout au ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la Sécurité publique, d'assurer la tranquillité, la liberté de réunion et de rassemblement des partis politiques, sans discriminer aucun parti politique, de laisser le Parti Séné s'organiser librement dans ses diverses activités et cesser son émission dans les affaires internes du Parti. Au Zignan Mougaïo, le membre du Parti Séné devrait mettre dans la main et avancer sereinement vers les échéances électorales tout en restant vigilants, car les détracteurs du Parti n'ont pas encore abandonné leurs projets insensés de destruction du Parti. Au dissident, le Parti Séné lasse encore une fois un appel vibrant, à revenir à la raison et cesser l'attitude de subordination et de rébellion. Aux confessions religieuses et à la société civile, devraient, dans le sens des institutions publiques, être plus transparentes, coopératives et inclusives dans leurs services publics en vue du renforcement de l'État de droit au Burundi. Que leur influence auprès des gouvernants soit exercée au bénéfice des droits et libertés de la population. Aux autres partis politiques, de se tenir et plaider à ce que les pouvoirs publics cessent leur rémixion. Dans les affaires internes du Parti Séné, afin que la démocratie chantée à longueur de journée puisse trouver où fixer ses racines et permettre à ce que l'espace politique soit garanti pour tout le monde. Enfin, à la communauté internationale, de continuer à suivre de près la situation de la gouvernance, ainsi que celle de l'exercice du droit de réunion par les partis politiques, en ce moment où les élections législatives et communales de 2025 pointent à l'horizon. – Sous-titrage ST' 501